bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment faire des copier coller sur l'ensemble des applications de votre téléphone portable android on va commencer d'abord à travailler sur l'application google pour voir comment faire pour faire des copier de certains éléments qu'on peut trouver intéressant sur google donc vous rentrez sur google et là pour mon exemple je vais donc en haut à l'endroit de la saisie et j'écris le mot de recherche là dans ce cas de figure j'ai écrit gorille puisque comme ça ça m'envoie pas mal d'informations donc je tape gorille ensuite je valide dès que le ma recherche est faite je descends jusqu'à un endroit ou un site qui me permet d'avoir de la matière à copier donc là dans ce cas de figure je suis tombé sur roulkepédia je rentre sur roulkepédia bien évidemment je ne vais pas exploter ce que je suis en train de copier c'est juste pour mon exemple donc voilà je rentre dans le texte je choisis un endroit qui correspond à l'endroit à coller donc je garde le doigt appuyé pendant environ 4 secondes ça va m'ouvrir une petite fenêtre et vous avez vu le mot copier donc vous copiez ou copiant en ayant appuyé sur le mot copier et ça vous avez mis dans votre téléphone portable l'information d'éléments copier donc maintenant vous remontez en haut et là je décide de mettre ce copier que j'ai fait sur une autre sur notre onglet une autre fenêtre de google donc je mets un nouveau à l'endroit où on écrit mais là je à cet endroit là au lieu d'écrire je garde le doigt appuyé trois à quatre secondes ça va m'ouvrir à nouveau une petite fenêtre et en haut à gauche vous avez vu le mot coller donc vous appuyez sur le mot coller et tout ce que vous avez copié va être mis sur la ligne à saisir donc ça y est maintenant nous allons réaliser la même opération de copier coller sur whatsapp donc je vais sur mon écran principal je valide l'application whatsapp je rentre je choisis dans un destinataire un chat pour pouvoir d'abord commencer à saisir un message donc bien évidemment vous savez le message s'écrit en bas à l'endroit il a marqué message et pour cet exemple je marquais un message de taille moyenne que je vais valider en appuyant sur le petit rond qui se trouve à droite qui me validera le message que je viens d'écrire là vous y seront à droite vers maintenant il a une flèche pointée vers la droite donc c'est bon maintenant qu'est ce que je fais avec mon doigt j'appuie pendant quatre secondes sur le message que je viens d'écrire et ensuite dès que ça se surligne je vais sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite vous voulez vous les voyez et il y a copié je clique sur copier maintenant mon message est copié qu'est ce que je fais je sors parce que j'ai pas envie de le mettre sur ce destinataire donc je vais sur un nouveau destinataire et je vais à nouveau à l'endroit où il y a marqué message et avec mon doigt j'appuie pendant trois à quatre secondes voilà et là vous voyez une petite fenêtre et sur le côté gauche de cette toute petite fenêtre vous appuyez sur coller voilà votre message apparaît vous validez le message et c'est bon vous avez réussi à faire des copier coller sur whatsapp et vous savez maintenant aussi faire la même opération sur l'ensemble des applications puisque dans tous les téléphones android le copier coller en utilisant le doigt de façon prolongée provoque le copier le coller ou tout sélectionner ou partager donc le doigt appuyé quatre secondes est vraiment le secret pour pouvoir faire l'ensemble des choses que l'on veut faire sur votre téléphone android merci bientôt de nouvelles vidéos n'oubliez surtout pas de vous abonner merci